Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines. La pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent. Car vu le nom aligné sur la feuille de match, on devrait, on va se régaler. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. Vasse, il tente de la jouer dans l'espace. Il y a danger. C'est parfait, magnifique. Ferran Torres, le centre. Nacho Vidal, Nacho Vidal qui cherche la profondeur. Dans l'axe. La frappe lointaine et quelle précision. Je crois qu'il a mis de l'effet. Le gardien avait l'air complètement perdu. En tout cas, le tir a été parfait. On y est, le compteur est débloqué. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Le Sassouna qui peut avancer. Allez. Adrian. Il cède sous la pression. Bon service dans la profondeur. Ferran Torres. Il ne résiste pas au contact. S'il le trouve. Dans la profondeur. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené. Mais ça n'a pas suffi. Et il choisit de jouer en retrait. C'est plutôt intelligent. Peut-être l'occasion pour Rodrigo. Carlos Solet. Il frappe au but. Et le gardien est présent. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi je la voyais dedans. Long ballon dans le sens du jeu. Nacho Vidal. Mais le ballon a franchi la ligne. Bien tenté. Le centre devant le but. La frappe d'Adrienne Lopez. Aucun danger pour le gardien. C'est joué long. La bonne passe. On la frappe. Oui, c'était puissant. On en restera là pour cette première période. 45 minutes sont passées. Un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé. Pourquoi pas ? Il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. Balance qui rejoint les vestiaires avec ce petit but d'avance. Et ça fait toute la différence pour le moment. Bien, le jeu a repris. Vous l'aurez déjà constaté. C'est vrai, mais tout peut aller si vite. Ils devraient continuer à pratiquer le jeu. Ça leur a bien réussi jusqu'ici. Ça revient dans l'axe. Le jeu repart vers la droite. Il résiste bien. Il continue son one-man show. Adrian. Paléjo qui est récompensé de son pressing. C'est joué dans la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Ça peut faire mal. Et le cadre se dérobe largement. La défense avait l'air vraiment vulnérable sur cette action. Ils n'ont pas trouvé de réponse à ces dribbles. Un long ballon vers l'avant. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre ? Il mène toujours un zéro en ce milieu de deuxième période. Rodrigo. Il remporte son duel. Un seul bout d'écart pour l'instant. Mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc un zéro. Rodrigo. Carlos Soler. Geoffrey Condogbia. Paléjo. Oh, voici Paléjo. Et pourquoi pas ? Très fort, très loin. Ça soulage. C'est un manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Valence qui mène toujours un zéro à quelques instants de la fin. C'est bien fait. Allez, ça peut faire mal. Guillaume Costa, le centre. Ce sera le premier corner du match. La tête, elle est magnifique. La parade, magnifique. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. C'est repoussé par le gardien. Il repine dans l'axe. Un dommage, ça ne passe pas loin. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'ils lui laissent de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. C'est fini. Le match est terminé. Un petit but à l'issue de cette rencontre. C'est largement suffisant pour faire leur bonheur. Il s'impose. Vous savez, c'est jamais facile de tenir à aussi longtemps son avance. C'est simple.